Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo, je vais te présenter différents types de personnes que tu ne dois absolument pas écouter Si jamais tu veux passer à l'action Quand je dis passer à l'action, ça peut être plusieurs choses Ça peut être investir dans l'immobilier, ça peut être lancer ton projet Ça peut même être faire une compétition de type marathon par exemple Donc voilà, sache qu'il existe différentes personnes que tu ne dois pas écouter Car ces personnes vont te dissuader, voire même te décourager d'entreprendre les démarches pour atteindre ton objectif Que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat Donc moi je vais te parler par exemple de l'immobilier car c'est quelque chose que je pratique depuis à peu près deux ans Donc il y a certaines personnes à éviter car ces personnes vont te freiner dans ce processus là Donc les premières personnes que j'ai notées, c'est les personnes négatives en fait Ce n'est pas forcément des personnes mauvaises ou méchantes C'est juste des personnes qui voient toujours le mauvais côté de la chose Donc par exemple quand tu vas dire à quelqu'un que tu vas acheter un appartement Que tu vas investir, que ce soit en immobilier ou en bourse ou même dans une start-up Voilà, ce type de personnes va toujours voir le côté négatif Donc ils vont te dire, voilà, il y a par exemple pour l'immobilier, on va te dire Ouais, mais il y a le risque d'impayé, oui ça coûte cher, tu vas payer des taux d'intérêt assez élevés Oui, tu vas avoir des travaux, etc. Ils sachent que ces personnes là, la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont même pas investi Donc elle va te dire, oui il y a des impayés Mais cette personne là, il faut te demander Est-ce que cette personne là même a investi en fait avant de savoir Si il y a vraiment des risques par rapport à cela Est-ce que cette personne a un ou deux, trois appartements Lui permettant en fait d'avoir son propre jugement par rapport à la chose en fait Parce que la plupart du temps, ces personnes là, voilà, ils voient juste le côté négatif C'est même pas que c'est des mauvaises personnes ou quoi Mais c'est des personnes en fait qui ont peur en fait d'investir Ou qui ont peur d'entreprendre dans n'importe quel projet Donc voilà, elles vont plutôt te partager et te transmettre en fait leur peur Vis-à-vis de ce type d'investissement Juste parce qu'elles ne sont pas capables de passer à l'action Donc voilà, ces personnes là, il ne faut surtout pas les écouter Car voilà, c'est des personnes qui vont te ralentir dans ton processus Dans le cas de l'immobilier par exemple Voilà, moi j'ai rencontré énormément de personnes Même quand tu parles de projets etc Il y a toujours l'aspect négatif en fait Oui il y a des impôts, oui il y a des impayés, oui il y a des travaux etc C'est vrai, mais c'est pas toujours le cas Donc voilà, ces personnes là, je te conseille de ne pas les écouter Parce que si tu les écoutes, tu ne passeras jamais à l'action en fait Le deuxième type de personnes, c'est les proches C'est les proches, c'est-à-dire ça peut être des amis, ça peut même être ta famille Et ces personnes en fait, parce qu'elles t'aiment, elles vont te dire Voilà, ne prends pas trop de risques Voilà, est-ce que c'est une bonne idée Voilà, achète plutôt peut-être ta résidence principale Et tu vas être, où tu vas habiter Et voilà, ça s'arrête là Mais voilà, si toi tu as des objectifs au-delà de ça Voilà, ces personnes là, elles peuvent Potentiellement te dissuader De passer à l'action Donc c'est pas, et comme le premier exemple que je t'ai donné C'est pas forcément des personnes mauvaises ou qui veulent ton mal C'est juste des personnes qui Ont peur pour toi en fait Donc elles vont se dire, oui mais Si ça se passe mal, est-ce que Tu vas pouvoir Assurer, est-ce que tu vas pouvoir Gérer les impayés Est-ce que tu vas pouvoir gérer les travaux Est-ce que tu vas pouvoir gérer les locataires Donc voilà, c'est des personnes en fait Qui ont peur pour toi Mais sache que Sans prise de risque Il y a Voilà, il n'y a rien en fait C'est la prise de risque Qui au final va te Enfin, tu vas te récompenser en prenant des risques Donc voilà, c'est des personnes en fait Que tu ne dois absolument pas écouter Si jamais tu ne fais pas ça d'action Il y a également Une troisième type de personnes Eux c'est vraiment des personnes négatives Là, c'est vraiment des personnes négatives Donc c'est-à-dire que c'est des personnes Qui ne veulent pas te voir réussir en fait Qui, voilà, se disent que Voilà Ils vont en fait Te sortir des arguments Qui n'ont ni que ni tête De type Ouais, c'est parce que tu as de la chance Ouais, c'est parce que Tu arrives au bon moment Oui, c'est parce que ceci, cela Mais c'est faux Dans le sens où Finalement, la chance, c'est tonne qui la provoque Tu vois Par exemple, typiquement Un exemple tout simple C'est le fait de trouver une bonne affaire Tu vois Trouver une bonne affaire en immobilier Ce n'est pas tous les jours que tu la trouves Mais quand Généralement, c'est la bonne affaire qui vient vers toi Dans le sens où Par exemple, dans l'immobilier Pour trouver une bonne affaire Ce n'est pas du premier coup Que tu vas trouver la bonne affaire C'est tout un processus en fait Par exemple, c'est le fait de visiter Des biens pendant Deux, trois, voire même des années Et voilà Un beau jour Tu peux avoir un agent immobilier Qui va t'appeler Qui va te dire Ah tiens J'ai une bonne affaire Est-ce que tu es intéressé ? Et c'est une affaire que Voilà Que personne À laquelle personne n'aura accès C'est même quelque chose Que tu ne verras même pas sur internet Et quand tu vas réussir À saisir cette bonne affaire Tu vois Ces personnes vont te dire Ah, c'est parce qu'il a eu de la chance Ah, c'est parce que Voilà Il est tombé au bon moment Ou il a des relations Qui lui ont permis de Mais non C'est parce que toi Pendant tout ce temps-là Tu as travaillé Tu as fait des visites Donc tu as rencontré des gens Qui sont à même De te proposer Ces bonnes affaires Et finalement Tout ce temps que tu as passé Tout cette énergie Tout cette énergie En fait que tu as gaspillé Enfin même pas gaspillé C'est toute cette énergie Que tu as investie Dans ton projet Vont finalement En fait tu auras un retour En fait Tu auras une récompense Par rapport à ça Dans le fait que Tu vas trouver une bonne Enfin dans le fait que Quelqu'un un jour Va t'appeler Ou un agent immobilier Un courtier Un banquier Enfin peu importe Ou même un ami Tu vois Quelqu'un peut t'appeler Il va te dire Voilà Là il y a une bonne affaire C'est le moment de la saisir Donc voilà Et ces personnes-là Quand elles vont te voir Saisir cette bonne affaire Ou quand tu vas leur dire Que finalement Tu as eu cette bonne affaire Ils vont te dire Ah mais c'est parce que Tu as de la chance C'est parce que Voilà Tu as peut-être Des moyens Alors que peut-être Même pas Peut-être ça se trouve Tu n'as même pas de moyens Mais c'est juste que Dans tout ce processus De recherche De négociation De rencontres Etc Tu t'es entouré De bonnes personnes Qui finalement T'ont permis De Comment dire D'avoir cet investissement Et d'acheter cet appartement Et c'est la même chose Dans Dans tout ce qui est Projet entrepreneurial Quand tu vas vouloir Entreprendre quelque chose Tu vas toujours avoir Des personnes qui vont te dire Ah mais Pourquoi tu fais ça Ah mais non Mais ça c'est pas bien Oui Ça va pas te rapporter Ça va rien te rapporter Ou c'est déjà fait Enfin voilà Donc Tu vas toujours avoir Des personnes En face de toi Qui vont essayer De te décourager Qui vont essayer De te racer De te protéger Dans le sens Où ils ont peur Que tu prennes des risques Qui vont te coûter Qui peuvent potentiellement Te coûter cher Je ne dis pas que c'est Que Enfin Je ne dis pas que c'est Impossible que Tu fasses ton investissement Et que ça se passe mal Ou que tu Lances une affaire Et que ça se passe mal Mais Finalement Si tu ne le fais pas Toi même Tu ne sauras pas Si c'est possible Que ça se passe bien Donc pour savoir Si ça va mal se passer Autant Passer à l'action En fait Donc voilà Donc je te remercie Pour cette vidéo Si tu l'as aimé Je t'invite à liker Je t'invite également A t'abonner Sur ma chaîne YouTube Pour recevoir D'autres vidéos Liées à l'investissement Immobilier Liées à l'entrepreneuriat Je t'invite également A t'abonner A ma newsletter Sur mon blog Afin de recevoir Mon guide gratuit Qui s'appelle Les 5 conseils Pour investir Dans l'immobilier Je te remercie beaucoup Pour avoir suivi cette vidéo Et je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao